Musique Par exemple où on peut le reporter pour le tableau d'UG exemple par exemple un signal S de T l'échantillonnage temporal a une périodicité dans le spectre on a le spectre de signal échantillonné ce sont les mots échantillonnés c'est le mot S de T c'est le signal échantillonné ou S de E c'est le signal échantillonné c'est le signal échantillonné c'est le mot S de T c'est le mot S de T parce qu'il est en train de réunir la désimperation c'est le mot S de T 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 qui diront le transfert de fourie du signal échantillonné halolique et celui de XF périodisé avec une période fréquentielle avec une période fréquentielle ération alors qu'il n'est pas ceanglif C'est le mot S de T S échantillonné et summer ICK dans une période fréquentielle l'échantillonnage temporelle se produisent par une périodisation dans la période avec une période FE dans le domaine fréquentiel le spectre du signal échantillé est formé par une suite de spectres du signe analogique qui est appelé transformée d'un signal périodique c'est un drôle d'impulsion du signal répété d'un signal périodique c'est un signal périodique qui est de l'autant sur une théorie à chaque fréquence du signal parce qu'un signal périodique a une seule fréquence un signal non périodique a plusieurs fréquences a une fréquence principale plus d'harmoniques un schéma de conversion et de traitement numérique le schéma l'échantillonnage et le recouvrement du spectre un signal doit procéder à un spectre borné pour qu'on puisse le reconstituer à partir de la version échantillonnée à condition que la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure à deux fois la fréquence du signal qui est quand le signal est périodique il est un signal périodique il est non périodique il est de plusieurs fréquences mais il est de une fréquence minimum il est de une fréquence maximum il est de plusieurs fréquences Le choix de TE c'est une fréquence c'est la fréquence d'échantillonnage c'est la fréquence 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 de l'échantillonnage c'est la fréquence la fréquence d'échantillonnage c'est la fréquence a supérieur la fréquence a deux masses les mająt respiratory la fréquence maximum du signal la fréquence il n'y a qu'un périodique il n'y a qu'une seule fréquence la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure à la fréquence d'échantillonnage deux fois la fréquence d'échantillonnage à la fréquence d'échantillonnage c'est vrai on l'utilise c'est le signal il n'y a pas périodique la fréquence principale et la fréquence d'échantillonnage ce sont les échantillonnages qui n'a qu'un périodique avec des échantillonnages qui n'a qu'un périodique qu'un périodique se n'a qu'est-ce qu'un périodique elles sont perdues on va écrire les points ces échantillonnages ne sont-ce qu'un trait pour que ce soit le trait le plus de la période qui augmente la fréquence d'échantillonnage les points d'échantillonnage les points d'échantillonnage les points d'échantillonnage les points d'échantillonnage on prend plus d'informations la fréquence de recouvrement on prend tous les signal on utilise maintenant on choisit la fréquence de c1 la fréquence de c1 la fréquence de c1 la fréquence de c1 la fréquence du signal la fréquence du signal on prend tous les points d'échantillonnage complètement bon on rend des exemples qui a choisi la fréquence de c1 qui courent la fréquence, qui courent la fréquence des chanteurs, on va perdre le signal. Au cours de la fréquence, le signal devra posséder un spectre borné pour qu'on puisse le reconstituer. Maintenant, nous pouvons recouvrir la conversion numécanologique. Pour qu'on puisse le reconstituer à partir de sa version échantillonnée, la condition de fréquence. Il faut qu'on puisse deux fois la fréquence maximum d'un signal. C'est un théorème de chanon. C'est un théorème de chanon pour atteindre un bon échantillon, à faire une bonne conversion analogique numérique. Le théorème de chanon est que la condition nécessaire et suffisante pour échantillonner un signal sans perte d'information, et que la fréquence d'échantillonnage f e soit supérieure ou égale à deux fois la fréquence, le double de la fréquence maximale du signal. Plus précisément, si on note f max du signal, la fréquence maximale du signal, il faut, il suffit que la fréquence d'échantillonnage soit supérieure ou égale à deux fois la fréquence maximale du signal. L'échantillonnage idéal. L'échantillonnage idéal où l'échantillonnage est acceptable en utilisant un interprèteur, un contact idéal. Un contact idéal, qu'on ne peut pas le réaliser. L'échantillonnage d'un signal fenêtre. Après l'échantillonnage, après l'échantillonnage, l'opération d'ouverture fermeture du contact, on doit quantifier les valeurs. Cette opération, c'est la quantification. La quantification, la quantification. La quantification, c'est que chaque point, il y a une valeur. Cette valeur, c'est la même valeur. Donc, je vais définir cette valeur. C'est une valeur. une valeur. Donc, cette opération de quantification, c'est l'échantillonnage du nombre de binaires, à tous les valeurs, prélevés du signal, lors de l'échantillonnage. On va dire, ce qui est un prélèvement des points, c'est un point numérique, un digital. On va mettre la quantification. On va mettre des points. Dans le signal analogique. Normalement, dans un intervalle, on a une valeur minimum et une valeur maximum. C'est la valeur minimum et la valeur maximum. On a donné une valeur digitale et une valeur numérique minimum. Par exemple, on veut utiliser la plage de 4 bits. On va utiliser la plage de 4 bits. La plage de 4 bits. La plage de 4 bits, on va aller utiliser. On va aller avec les 4 bits. On va aller avec les 4 bits. On va mettre en alignment. On va mettre en alignment. 1, 0, 0. 1, 0, 0. What do I say? 10, 1, 0. Et alors, comment cela va? C'est la plage de quantification La plage de quantification est la plage de 4 bits Nous avons 8, donc 2 à la puissance 8 C'est 256 valeurs La valeur minimum est 0 Nous avons la valeur minimum 0,0,0 Nous avons la valeur maximum 1,1,1 Nous avons la valeur de l'échantillonnage Pour l'impulsion de la plage Nous avons la valeur de la plage La valeur de la plage Nous avons la valeur 0,0,0 Les valeurs intermédiaires Nous avons la valeur intermédiaire Nous avons la quantification La valeur maximum est Le maximum Le 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 nombre binaire Maximum de la plage De quantification Nous avons la valeur minimum Pour quantifier La valeur minimum La valeur minimum Quelle est 0,0,0 Nous avons la valeur tout ce qui vient d'en plus, les bits vont en plus en plus. On va pouvoir me déployer beaucoup des bits. Tout ce qui veut dire, tout ce qui vient d'en plus à l' Appreciate. Tout ce qui vient d'en plus, il faut que l'on puisse vraiment représenter le signal. C'est l'avantage de l'électronique numérique avec une grande capacité de traitement C'est le nombre de bits à traiter à la fois Le cadre de la valeur par le plus pour pallier Nous avons la première valeur, la valeur maximum, et nous avons l'escalier, nous avons une valeur, les valeurs sont les mêmes, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, ces sont les valeurs intermédiaires. C'est le nombre de sorties en fonction de la tension analogique. Chaque tension analogique, chaque valeur, c'est la valeur, la valeur du signal, a une valeur numérique. C'est la quantification. Il correspond à la plus petite variation de la tension que le convertisseur peut coder. C'est une valeur en équipe. Donc, elles sont les valeurs. Et tout ça, les valeurs sont les valeurs. Et tout ce qui se déclenche, c'est la valeur. réel. C'est la conversation. C'est la congénération. Ceci est à propos de ce cas. Ceci est à propos de ce cas. Ce qui est à propos de ce cas, c'est à propos de ce cas. Ce cas, c'est à propos de ce cas, dans le domaine numérique dans le domaine fréquentiel on a transformé de Fourier numérique la transformation de Fourier analogique est le changement pour le domaine temporaire on a appelé la transformation de Fourier dans le domaine analogique c'est une intégrale pour transformer de Fourier dans le domaine numérique c'est une sommation on a appelé S de t exponentielle moins G oméga t dt c'est la transformation c'est une sommation en utilisant un exponentielle moins G de pl G oméga t sur n on utilise n n c'est le nombre le nombre c'est le nombre je me donne surtout c'est une affaire c'est un signal numérique n n n n c'est le transformé de Fourier numérique dans le domaine numérique c'est la variable F c'est K F la fréquence est échantillée n sur n c'est le nombre de points de l'échantillonnage c'est le nombre de points de l'échantillonnage ou K c'est le nombre de fréquences le transformé de folie avec la quantification c'est la deuxième opération c'est la deuxième opération après l'opération d'ouverture fermeture de l'échantillonnage nous avons un exemple un signal numérique un signal numérique c'est des points par exemple c'est des points un deux un zéro un 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 de N exponentielle moins G 2P 2P 1 sur 2 N est également 4 c'est-à-dire que N varie de 0 à 3 0 à 3 c'est 4 4 points 4 échantillons on peut choisir cette sommation c'est 4 points 1 2 x égale à 2 x égale à 1 2 1,0 0 1,2,3 N varie de 0 1,2 1 égale à 0 1 égale à 0 1 égale à 0 1 égale à 1 1 égale à 0 1 égale à 1 1 égale à 2 x égale à 2 c'est plus facile peut-être on aura des valeurs imaginales c'est une fonction de G qui se trouve la valeur c'est un exponentielle de G l'expansion de G l'expansion de G rapide la transformée de Fourier rapide la transformée de Fourier rapide mais il y a l'implémentation sur microprocesseur de la transformée de Fourier DFT qui nous dirons l'implémentation sur un processeur c'est le FFT le FFT c'est l'algorithme de calcul du DFT c'est un algorithme de calcul c'est le FFT le calcul exige un nombre d'opérations élevé pour cette raison qu'on a recours à l'algorithme FFT ce algorithme il faut une période de calcul une capacité de calcul de DFT qui est le signal qui est le meilleur il y a un signal qui fait 4 valeurs mais quand on a un signal de parole une image une donnée dans les réseaux informatiques il faut donc plusieurs données c'est des milliers des millions de données ce sont les millions de données ce sont les milliers et nous avons donc un processeur comme un DSP Digital Secular Processing ce qui est le DSP va exécuter une algorithme c'est le FFT Fast Fourier Transform a un ensemble de Fourier rapide le principe c'est de calculer rapidement en utilisant des grands vecteurs et des grandes matrices c'est-à-dire une multiplication de plusieurs vecteurs de plusieurs matrices avec une grande capacité de chaque vecteur c'est-à-dire c'est-à-dire le calcul du FFT le calcul le calcul c'est-à-dire on aura des valeurs de la transformation de Fourier ou de la convolution d'un signal le traitement numérique du signal nécessite l'échantillonnage et la quantification c'est-à-dire les deux opérations afin d'utiliser la quantification numérique et la quantification numérique c'est-à-dire la quantification numérique nécessite une grande capacité de calcul et pour les transformer nous allons nous allons les transformer dans un domaine numérique nous avons un signal numérique avec des valeurs comme nous comme nous nous allons dire le traitement numérique de la quantification de la variabilité mais la variabilité L nous allons nous allons nous allons le transformer de Z inshallah salam